Maintenant que je sais, je ne veux plus me taire. C'est trois solos de femmes qui questionnent tous les trois la notion de l'engagement. En fait, on fait écho avec ces trois solos de femmes à une histoire qui sera créée la saison d'après, qui sera un trio de garçons. En bref, l'histoire de la Grande Forme, c'est le parcours d'une femme qui part de France et qui va jusqu'au Brésil pour adopter un enfant et qui après va le ramener. Mais son parcours est jalonné de plein de péripéties et plein de rencontres, de très belles rencontres et notamment de rencontres de femmes. Et du coup, j'avais envie, dans les trois solos, de questionner l'avis de ces différentes femmes qu'elle aura croisées. Donc en fait, on va avoir trois histoires qui vont s'adresser à trois publics à partir de tranches d'âge différentes qui vont nous raconter l'engagement de chacune de ces femmes qui est très très différent. Et le point commun, c'est que ces trois femmes ont à un moment donné, dans leur propre histoire, croisé l'histoire de Suzanne, donc cette femme qui part au Brésil pour adopter. Alors, les trois comédiennes, c'est Maya Lefourne, Jeanne Favre et Olivia Dalric, donc chacune avec les trois auteurs. Donc Maya, elle travaille avec Magali Mougel, Olivia Dalric avec Sylvain Levet, donc Meuterre que l'on créeront ici. Et puis Jeanne Favre avec Catherine Verlaguet. Catherine Verlaguet qu'on a déjà vue à Chaillot, puisque c'est elle qui avait fait l'adaptation de Oh Boy. Les comédiens et les auteurs ont questionné ce rapport à l'écriture de plateau. Comment est-ce que les comédiens vont pouvoir nourrir l'écriture ? Comment est-ce que l'auteur va pouvoir demander des choses aux comédiens qui vont nourrir les improvisations, qui vont pouvoir après se nourrir les uns les autres ? Moi, avec des apports de musique, de mise en scène, d'espace, des indications de jeux, d'intentions. Enfin, on a cherché dans ce laboratoire quel processus on pouvait mettre en place pour que les écritures se mélangent le plus possible entre un circassien, une marionnettiste, un comédien, de voir comment est-ce que toutes ces écritures-là pouvaient se tisser. Et puis, on a fait trois laboratoires dans trois lieux différents, dont un à Chaillot la saison dernière. Et puis, on a eu envie de poursuivre le processus. Chaque auteur va écrire un solo pour chacune des comédiens qu'il a choisis. Et puis, ils vont co-écrire tous les trois la grande forme pour les trois comédiens. Donc, ça s'écrit ensemble, vraiment, où c'est sans cesse des allers-retours entre le plateau, les impros, les envies de l'auteur, les nourritures qu'on apporte les uns les autres.